Merci de vos exposés luminaires qui sont édifiants et qui alimenteront les travaux de notre commission pour de nombreux mots au vu de la terrible actualité internationale, que ce soit en Ukraine, Proche-Orient, au Congo, entre autres. Cela a été souligné à plusieurs reprises. Les crimes de guerre, les génocides, les crimes contre l'humanité sont souvent caractérisés par leur éloignement géographique ou dans le temps. J'ajouterai ainsi deux exemples aux nombreux qui ont été cités, celui des Ouïghours en Chine et celui de la junte birmane contre ses propres populations en Birmanie. Notre Assemblée avait, en janvier 2022, adopté à la quasi-unanimité une résolution condamnant le caractère génocidaire des violences politiques systématiques ainsi que des crimes contre l'humanité perpétrés par la Chine à l'égard des Ouïghours. Notre action de législateur faisait ainsi modestement écho aux travaux des ONG, des enquêteurs ou de la justice. Dans le cas de la Birmanie, la junte multiplie les exactions depuis le coup d'État du 1er février 2021. De nombreuses ONG documentent ces crimes, mais ils se produisent trop souvent loin de la tension médiatique. De fait, il est toujours délicat de sensibiliser l'opinion publique sur ceci. Ma question sera donc simple. Sans nous dévoiler d'éventuelles informations sensibles, est-il envisageable que les crimes contre les Ouïghours ou contre les populations birmanes puissent un jour faire l'objet de procédures plus concrètes que les condamnations symboliques dont elles font aujourd'hui l'objet ? J'ai cru déceler, madame la procureure, une certaine solitude des magistrats affectés à ce poste. En est-il ainsi dans les autres pays ? Existe-t-il, par contre, des pays plus enthousiastes, dirons-nous, pour travailler le sujet, et en particulier au niveau des moyens ? Merci. Merci, chers collègues, et merci de rappeler à notre mémoire, effectivement, les événements affectant les Ouïghours et les Birmans. Je vais passer la parole au général pour essayer d'équilibrer les temps de parole. Merci. Je vais essayer d'être relativement clair sur le sujet. Les critères de compétence et juridiction française ont été rappelés par madame Deveuze dans son propos préliminaire, et ils sont au nombre de trois. Si on parle de la compétence universelle, à ma connaissance, il n'y a pas de franco-chinois concernés par des actes que vous dénoncez en Chine, victimes des agissements. Donc, pas de compétence possible de ce point de vue-là. De la même chose, en termes de compétence personnelle active, pas d'auteur présumé franco-chinois ou français présent sur le territoire chinois à qui on pourrait reprocher ces faits. Donc, pas de compétence possible dans ce domaine-là. Reste donc la possibilité d'être saisie au titre de la compétence quasi universelle. Mais là, on se heurte, on reste dans les critères fixés par la loi de la présence, la résidence habituelle en France d'un auteur présumé. Et il se pose donc cette barrière, cette limite. Alors, des organisations non gouvernementales plaignantes ont cherché, en France, mais aussi dans d'autres pays européens, à faire ouvrir des enquêtes judiciaires, et c'est ce qu'on évoquait précédemment, au titre de la complicité, notamment des entreprises de textiles qui auraient eu à industrialiser leurs produits à partir de cotons chinois produits dans cette région par des populations ouïgours qui seraient placées, qui seraient esclavagisées. Ces procédures n'ont pas perduré, n'ont pas pu avoir de suite judiciaire. Merci. Je crois que Madame Deveau, si vous voulez ajouter un mot. Oui, simplement, vous remercier de ce mot sur la solitude, parce qu'en effet, vous avez bien perçu. Les procureurs et enquêteurs et magistrats qui s'occupent de ces sujets sont effectivement relativement seuls. Ils l'étaient un petit peu plus il y a 15 ans dans une institution judiciaire qui n'était pas du tout mobilisée par le sujet. Ils le sont un petit peu moins, mais ça demeure. Et c'est aussi le cas parfois dans d'autres États. Et ce réseau génocide qui nous regroupe tous nous fait percevoir que dans chacun des États concernés, finalement, ce n'est pas forcément la première des priorités, pas toujours, parce que bien évidemment, chacun se concentre sur ses affaires dites plus intérieures et plus immédiates. Donc bien sûr, un peu de solitude, évidemment.